Chapitre 74 À Jutta, prédication dans la maison d'Isaac La ville de Jutta est accourue tout entière à la rencontre de Jésus avec les fleurs sauvages des pentes de la montagne et les prémices de ses cultures, sans compter le sourire de ses enfants et les bénédictions de ses habitants. Et avant même que Jésus puisse mettre les pieds dans le pays, il est entouré par tous ces braves gens qui, prévenus par Judas de Kériot et Jean envoyés en avant, sont accourus avec tout ce qu'ils ont trouvé de meilleur pour faire honneur au Sauveur et surtout avec leur amour. Jésus ne cesse de bénir par le geste et la parole tous ces gens grands et petits qui se serrent contre lui en baisant ses vêtements et ses mains et qui lui mettent les bébés dans les bras pour qu'ils les bénissent par un baiser. La première à le faire, c'est Sarah qui lui met sur le cœur ce splendide petit amour de dix mois qu'est maintenant Jésaïe. L'amour gêne la marche tant il est impétueux, c'est comme une vague qui soulève. Je crois que Jésus dans sa marche est plutôt porté par ce flot que par ses pieds et certainement son cœur est transporté bien haut dans la sérénité par la joie que lui donne cet amour. Son visage brille des moments de sa plus vive joie d'homme-dieu. Ce n'est pas le visage puissant au regard magnétique des heures de miracle, ni le visage majestueux des moments où il exprime son union continuelle avec son père, ni non plus le visage sévère qu'il a quand il s'oppose à une faute. Tous ses visages brillent d'une lumière différente, mais celle de maintenant, c'est la lumière des heures de détente de tout son moi, assaillie de partout, contraint de surveiller toujours ses plus petits gestes ou ses paroles ou les paroles d'autrui, enveloppés par les pièges du monde qui, comme une araignée malfaisante, jettent leur fil satanique autour du divin papillon de l'homme-dieu, dans l'espoir de paralyser son vol, d'emprisonner son esprit pour qu'il ne sauve pas le monde, de baïonner sa parole pour qu'il n'instruise pas les suprêmes et coupables ignorances de la terre, de lui lier les mains, ses mains de prêtre éternel, pour qu'elle ne sanctifie pas les hommes que le démon et la chair ont dépravés, de lui voiler les yeux pour que la perfection de son regard, qui est l'aimant, le pardon, l'amour, et qui est fascination victorieuse de toute résistance, qui ne soit pas celle d'un vrai satan, n'attire pas à lui les cœurs. Oh ! n'en est-il pas encore, et toujours ainsi, à l'égard du Christ, par le travail des ennemis du Christ ? Encore la science et l'hérésie, encore aussi la haine et l'envie, encore les ennemis de l'humanité, sortis de cette humanité même, comme des rameaux empoisonnés d'un arbre bon. Est-ce qu'ils ne font pas tout cela pour faire mourir l'humanité ? Eux qui la haïssent plus encore, qu'ils ne haïssent le Christ, parce qu'ils la haïssent activement, en la privant de sa joie, par la déchristianisation, alors qu'à Jésus, ils ne peuvent rien ôter, puisqu'il est Dieu. Et eux, poussière ? Oui, ils le font, mais le Christ se réfugie dans les cœurs fidèles, et de là, il regarde de là, il parle de là, il bénit l'humanité. Et puis, et puis, ils se donnent à ses cœurs, et eux, et eux touchent le ciel avec sa béatitude, tout en restant ici-bas, mais en brûlant, jusqu'à en éprouver un délicieux tourment de tout l'être, dans les sens et les organes, les sentiments et la pensée, et dans l'esprit, enfin. Larmes et sourires, gémissements et chants, épuisements, et aussi activités vitales, sont nos compagnons, plus que des compagnons, ils sont notre être même. En effet, comme les os sont dans la chair, et les veines et les nerfs sous l'épiderme, et que tout ne fait qu'un seul homme, ainsi, également, toutes ces choses embrasées, nées, car Jésus s'est donné à nous, sont en nous, dans notre pauvre humanité. Et que sommes-nous dans ces moments, qui ne pourraient durer éternellement, car s'ils duraient plus que quelques instants, on mourait brûlés et brisés ? Nous ne sommes plus des hommes, nous ne sommes plus des animaux, doués de raison et vivants sur la terre. Nous sommes, nous sommes, ô Seigneur, laisse-moi le dire une fois, non par orgueil, mais pour chanter tes gloires, puisque ton regard me brûle et me fait délirer. Nous sommes, alors, des séraphins, et je m'étonne que de nous, ils ne sortent pas des flammes et des ardeurs sensibles aux personnes et à la matière, ainsi comme il advient dans les apparitions des damnés. En effet, si le feu de l'enfer est tel qu'un seul reflet émané d'un damné peut brûler le bois et faire fondre les métaux, qu'en est-il de ton feu, ô Dieu, en qui tout est infini et parfait ? On ne meurt pas de la fièvre, ce n'est pas elle qui nous brûle, ce n'est pas la fièvre des maux de la chair qui nous consument, C'est toi qui es notre fièvre, amour, et c'est de lui que l'on brûle, que l'on meurt, qu'on se consume, de lui et par lui que se déchirent les fibres du cœur qui ne peut résister à choses si grandes. Mais je me suis mal exprimé, car l'amour est délire, C'est une cascade qui brise les digues et descend en abattant tout ce qui n'est pas lui, l'amour, et dans l'âme affolement des sensations toutes vraies, toutes présentes, mais la main ne peut les transcrire, tant l'esprit est rapide pour traduire en pensée le sentiment qu'éprouve le cœur. Ce n'est pas vrai que l'on meurt, On vit d'une vie décuplée, d'une vie double, en vivant en homme et en bienheureux, la vie de la terre, celle du ciel. On rejoint et on dépasse, Oh ! j'en suis certaine, la vie sans tard, sans amoindrissement ni limite, que toi, Père, Fils et Esprit Saint, toi, Dieu Créateur, un et train, avait donné à Adam, prélude à la vie qui suit la montée vers toi, la vie de jouissance au ciel, après un tranquille passage du paradis terrestre au paradis céleste, et un voyage fait dans les bras aimants des anges, comme fut le doux sommeil et la douce montée de Marie au ciel, pour venir vers toi, vers toi, vers toi. On vit la vraie vie, et puis on se retrouve ici, et comme je le fais maintenant, on s'étonne, on a honte d'un pareil dépassement, et on dit, Seigneur, je ne suis pas digne de choses si élevées, pardon, Seigneur, et on se bat la poitrine, parce qu'on a la terreur d'être tombé dans l'orgueil, et on laisse tomber un voile plus épais sur cette splendeur, qui, si elle ne continue pas à flamber d'une ardeur plus que complète, par pitié pour nos limites, se rassemble pourtant au centre de notre cœur, prête à s'enflammer, puissamment, pour un nouveau moment de béatitude, voulue de Dieu. On descend le voile sur le sanctuaire où Dieu brûle de ses feux, de ses lumières, de ses amours, et, épuisé, et pourtant régénéré, on reprend sa marche, ivre d'un vin fort et suave qui n'émousse pas la raison, mais qui empêche de tourner ses yeux et ses pensées vers ce qui n'est pas le Seigneur. Toi, mon Jésus, anneau qui joint notre misère à la divinité, moyen de rédemption pour notre faute, créateur de béatitude pour notre âme, toi, fils, qu'avec tes mains blessées, tu mets nos mains dans les mains spirituelles du Père et de l'Esprit, pour que nous nous soyons en vous, maintenant et toujours. Mais où suis-je allé pendant que Jésus me brûle en brûlant de son regard d'amour les habitants de Jutta ? Vous aurez remarqué que je ne parle plus, ou bien rarement, de moi. Que de choses je pourrais dire ! Mais la fatigue et la faiblesse physique qui m'accablent tout de suite après l'édictée, et la pudeur spirituelle toujours plus forte à mesure que j'avance, me persuadent, m'oblige à me taire. Mais aujourd'hui, je suis allé trop haut, et, vous savez, l'air de la stratosphère fait perdre le contrôle. Je suis allé beaucoup plus haut que la stratosphère, et je n'ai plus eu la possibilité de me contrôler. Et puis, je crois que si nous nous taisions toujours, nous qui sommes pris par ces tourbillons d'amour, on finirait par éclater comme des projectiles, ou plutôt, comme des chaudières surchauffées et closes. Pardonnez-moi, père, et maintenant, poursuivons, poursuivons, poursuivons. Jésus entre à Jutta, et on le conduit sur la place du marché et de là, à la pauvre cabane où Isaac souffrit pendant trente années. Ils expliquent, c'est ici que nous venons pour parler de toi et pour prier comme dans une synagogue la plus vraie, parce que c'est ici que nous avons commencé à te connaître et ici que les prières d'un saint t'ont rappelé à nous. Entre, vois comment nous avons arrangé sa demeure. La maisonnette, jusqu'à l'année dernière, comprenait trois petites pièces, la première, celle où mendiait Isaac infirme, la seconde, un débarras, et la troisième, une petite cuisine qui donnait sur la cour. On les a réunies en une pièce et il y a des bancs qui servent pour les réunions. Dans la cour, dans une petite baraque, on a mis le peu de meubles d'Isaac comme des reliques et le respect des habitants de Juta a rendu la cour moins désolée. On y a mis des plantes grimpantes qui maintenant couvrent de leurs fleurs la rustique palissade et font un commencement de tonnelle en suivant des cordes qui forment des filets au-dessus de la cour, au niveau du toit peu élevé. Jésus les félicite et il dit Nous pouvons séjourner ici. Je vous prie seulement de loger les femmes et l'enfant. Ô notre maître, jamais de la vie, nous viendrons ici avec toi et tu nous parleras, mais toi et les tiens, vous êtes nos hôtes. Accorde-nous la bénédiction de te recevoir ainsi que les serviteurs de Dieu. La seule chose qui nous déplaise, c'est qu'il n'y en est pas autant que de maisons. Jésus accepte et sort de la maisonnette pour aller dans la maison de Sarah qui ne cède à personne son droit de recevoir à dîner Jésus et les siens. Jésus, dans la maison d'Isaac, parle. Les gens occupent la pièce et la cour et s'entassent même sur la place. Jésus, pour que tout le monde l'entende, se met au milieu de la pièce de façon que sa voix se fasse entendre tant dans la cour que sur la place. Il doit traiter un sujet suggéré par une question qu'on lui a posée ou par un événement. Il dit « Mais n'en doutez pas, comme dit Jérémie, ils verront à l'épreuve combien il est douloureux et amer d'avoir abandonné le Seigneur. Pour certains crimes, amis, il n'y a pas de salpêtres ni de bords qui puissent en enlever la marque. Même le feu de l'enfer ne peut enlever ce signe. Il est indélébile. Ici encore, il faut remarquer la justesse de la parole de Jérémie. Nos grands d'Israël semblent vraiment les ânes sauvages dont parle le prophète. Habitués au désert de leur cœur parce que, croyez-le, tant que quelqu'un est avec Dieu, même s'il est pauvre comme Job, même s'il est seul, même s'il est nu, il n'est jamais seul, il n'est jamais pauvre, il n'est jamais dépouillé, il n'est jamais un désert. Mais eux ont chassé Dieu de leur cœur et ainsi ils se trouvent dans un désert aride. Comme les ânes sauvages, ils flèrent dans le vent l'odeur des mâles qui, dans notre cas, en raison de leur passion, s'appellent puissance, argent, sans compter la luxure proprement dite et ils suivent cette odeur jusqu'au crime. Oui, ils la suivent et la suivront davantage. Ils ne savent pas que ce ne sont pas leurs pieds qui sont nus, mais leur cœur, exposés aux flèches de Dieu qui vengera leurs crimes. Comme ils seront alors confus, le roi et les princes, les prêtres et les scribes qui, en vérité, ont dit et disent à ce qui est le néant ou pire, le péché, tu es pour moi un père, c'est toi qui m'as engendré. En vérité, en vérité, je vous dis que Moïse brisa avec colère les tables de la loi à la vue du peuple idolâtre et puis il retourna sur la montagne, pria, adora, obtint grâce. Il y a des siècles de cela, mais elle n'a pas encore disparu, elle ne disparaîtra pas, mais au contraire, elle grandit comme le levain qu'on met dans la farine, l'idolâtrie dans le cœur des hommes. Maintenant, chaque homme presque a son vaudor. La terre est une forêt d'idoles, car chaque cœur est un autel et il est difficile d'y trouver Dieu. Celui qui n'a pas une passion mauvaise en a une autre, qui n'a pas un désir mauvais en a un qui porte un autre nom. Celui qui ne pense pas alors ne pense qu'à sa situation. Celui qui n'est pas uniquement charnel est possédé par l'égoïsme. Combien de moi devenu dévot d'or ne reçoivent-ils pas l'adoration des cœurs ? À cause de cela, il viendra le jour où, frappés, ils appelleront le Seigneur et s'entendront répondre « Adresse-toi à tes dieux, moi je ne te connais pas, je ne te connais pas. » Parole redoutable si c'est Dieu qui l'a dit à un homme. Dieu a créé la race humaine et connaît chaque homme en particulier. Donc, si Dieu dit « Je ne te connais pas », c'est signe que de toute la force de sa volonté, il a effacé cet homme de son souvenir « Je ne te connais pas ». Dieu est-il trop sévère en prononçant ce verdict ? Non, l'homme a crié au ciel « Je ne te connais pas » et le ciel a répondu à l'homme « Je ne te connais pas ». Fidèle comme l'écho comme l'écho comme et réfléchissez. L'homme est obligé de connaître Dieu par devoir de reconnaissance et par respect pour sa propre intelligence. Par reconnaissance. Dieu a créé l'homme en lui donnant le don ineffable de la vie et en le pourvoyant du don super ineffable de la grâce. Cette dernière perdue par sa propre faute. L'homme s'entend faire une grande promesse « Je te rendrai la grâce ». C'est Dieu l'offensé qui parle à l'offenseur comme s'il était lui Dieu le coupable qui est obligé de réparer. Et Dieu tient sa promesse « Voilà, je suis ici pour rendre la grâce à l'homme ». Dieu ne se borne pas au don surnaturel mais il abaisse son essence spirituelle à pourvoir aux lourdes nécessités de la chair et du sang de l'homme et il lui donne la chaleur du soleil le soulagement de l'eau les grains les vignes les arbres de toutes espèces et les animaux de toutes espèces. Ainsi l'homme reçoit de Dieu tout ce qu'il lui faut pour vivre c'est le bienfaiteur il faut lui être reconnaissant et lui montrer en s'efforçant de le connaître par respect pour sa propre raison le fou l'idiot ne sont pas reconnaissants à ceux qui les soignent parce qu'ils ne comprennent pas la valeur réelle des soins et pour celui qui les lave ou les fait manger pour celui qui les mène ou les met au lit pour celui qui veille à leur faire éviter les dangers ils n'ont que de la haine parce que semblables à des animaux à cause de leur infirmité ils prennent les soins pour des tortures l'homme qui manque à ses devoirs envers Dieu se déshonore lui-même être doué de raison seuls les idiots ou les fous n'arrivent pas à distinguer le père de l'étranger le bienfaiteur de l'ennemi mais l'homme intelligent connaît son père et son bienfaiteur et il se plaît à le connaître toujours plus même dans les choses qu'il ignore parce qu'elles sont arrivées avant sa naissance ou que son père ou son bienfaiteur l'en ait fait bénéficier on doit donc agir ainsi avec le Seigneur pour montrer que l'on est un être intelligent et pas une brute mais il y en a trop en Israël qui ressemblent à ces fous qui ne reconnaissent pas leur père et leur bienfaiteur Jérémie se demande est-ce que la vierge peut oublier ses parures et une épouse sa ceinture ? Oh oui Israël est composé de ces vierges folles qui oublient leurs parures et de ces épouses impudiques qui oublient leurs ceintures pour se mettre des oripeaux de prostituées et cela se trouve dans une proportion d'autant plus grande que l'on monte davantage dans l'échelle sociale et pourtant celles qui ont une situation plus élevée devraient donner l'exemple au peuple et c'est à elles que vont les reproches de Dieu avec son courroux et ses pleurs pourquoi essaies-tu de faire valoir l'honnêteté de ta conduite pour chercher l'amour toi qui au contraire enseignes la perversion et tes manières d'agir et dont les pans de ton vêtement évoquent le sang des pauvres et des innocents amis la distance est un bien et un mal être très loin des endroits où je parle facilement est un mal parce que cela vous empêche d'entendre les paroles de la vie vous vous en lamentez c'est vrai mais c'est un bien parce que cela vous tient éloigné des lieux où fermente le péché où bouillonne la corruption où siffle le serpent insidieux pour agir sur moi en me gênant dans mon travail et dans les cœurs en insinuant des doutes et des mensonges sur ma personne mais je préfère que vous soyez loin des corrompus je pourvoirai à votre formation vous voyez que Dieu a pourvu d'abord à ce que nous nous connaissions et donc que nous nous aimions je vous étais connus avant que nous nous fussions jamais vus c'est Isaac qui m'a annoncé à vous j'enverrai beaucoup d'Isaac pour vous parler mes paroles et sachez du reste que Dieu peut parler partout seul à seul avec l'esprit de l'homme et le perfectionner par son enseignement ne craignez pas que la solitude puisse vous conduire à l'erreur non si vous ne le voulez pas vous ne serez pas infidèles au Seigneur et à son Christ du reste que celui qui vraiment ne peut rester loin du Messie sache que le Messie lui ouvre son cœur et ses bras et lui dit viens venez vous qui voulez venir restez vous qui voulez rester mais les uns comme les autres annoncez le Christ par une vie honnête prêchez-le à l'encontre de la malhonnêteté qui se niche dans trop de cœur prêchez-le à l'encontre de la légèreté des gens innombrables qui ne savent pas rester fidèles et qui oublient leur parure et leur ceinture d'âme invitée au noce du Christ vous m'avez dit avec joie depuis que tu es venu nous n'avons pas eu de malade ni de mort ta bénédiction nous a protégés oui c'est une chose importante que la santé mais faites que ma venue présente vous donne à tous la santé de l'esprit et toujours et en tout dans ce but je vous bénis et vous donne ma paix à vous à vos enfants à vos champs à vos maisons à vos moissons à vos troupeaux à vos vergers servez-vous-en saintement non en vivant pour eux mais en vivant d'eux et en donnant le surplus aux nécessiteux en achetant ainsi la pleine mesure des bénédictions du Père et une place aux cieux allez moi je reste pour prier pour prier pour prier